... Alors, bienvenue à la médiathèque des Mureaux. Nous recevons aujourd'hui un talentueux jeune muriotin qui nous revient du Canada, où il est allé peaufiner ses talents de comédien. N'est-ce pas ? Tout à fait. Voilà. C'est Ecclesias Lemba, qui était très connu ici-bas, enfin, ici au Mureaux surtout, pour ses photographies avec les nombreuses vedettes. C'est un chasseur de stars. Voilà, chasseur de stars. Il nous revient du Canada pas tout seul, puisqu'il est accompagné par Jason Caro-Amel. C'est ça ? Et il nous revient surtout, vous revenez surtout tous les deux, avec un film qui s'appelle Le Prince du Ghetto. Tout à fait. Voilà. Alors, on va revenir sur ce film. On va en parler un peu. On va en parler un peu de votre rencontre. Ça va être notre début. Puis on reviendra au fur et à mesure ce qui peut m'intéresser. Alors, parlez-nous un peu de votre rencontre, donc je suppose au Canada. Non ? C'est un peu particulier, en fait. La rencontre, c'est fait via les réseaux sociaux, Facebook, en fait. C'est via Facebook que j'ai contacté Jason Caro-Amel. C'est via Facebook, c'est parce que j'ai un peu su ce qu'il faisait. Il était déjà réalisateur depuis pas mal d'années dans le milieu cinématographique. Il a déjà réalisé quelques courts-métrages, moyens-métrages qui ont été très vus à Québec. Et j'avais... Dans un premier temps, j'ai vu son site, en fait, dans lequel il mettait ses vidéos, enfin, les vidéos de ses courts-métrages, de ses réalisations. Et quand j'ai vu son site, ça m'intéressait beaucoup. Ça m'a beaucoup intéressé ce qu'il faisait. Et c'est à partir de là que j'ai pris son adresse courriel, qui était sur son site et tout, dans la page contact. Et j'ai envoyé un courriel sur sa boîte Hotmail et sur son Facebook. J'ai recherché son nom sur Facebook. Et c'est à partir de là que je l'ai trouvé, que je l'ai contacté, en lui disant que j'étais à la recherche d'un réalisateur habitant la province du Québec pour réaliser mon film. Comment dirais-je ? Pour réaliser mon film. Non, j'avais l'idée en tête. C'est un film qui avait pour thème les gangs de rue, de la ville de Montréal et de Laval. C'était ça le thème du film, les gangs de rue. Donc, c'est vous qui avez contacté Jason Caramel. Et quelle a été sa première réaction, votre première réaction à cette prise de contact ? La première réaction, au début, j'étais un peu étonné. C'est un projet qui parle de la France, de quelqu'un de l'Europe. Je trouvais ça étrange au départ, parce que je me suis dit qu'on allait travailler avec du monde proche du quartier, un peu de l'entourage. Comme ce qui se passe en Europe, ça va être avec les gens de l'Europe. Ce qui se passe parce que ça vient du Canada, va être au Canada. C'est vraiment un projet qui est parti de l'Europe pour venir au Canada. Je trouve ça étrange, mais j'ai embarqué avec son idée, le concept, le concept et l'idée du scénario. D'accord. Justement, par exemple, du scénario, puisque Ecclesiastes est acteur, acteur principal, je suppose. Tout à fait. Acteur principal du film, mais en même temps, co-scénariste. Et producteur. Cénariste et conducteur. D'accord. Donc, vous allez pouvoir nous parler un peu d'histoire. L'histoire, oui. C'est une histoire assez particulière. ce n'est pas une histoire qu'on voit en France dans le cinéma français. C'est vraiment une histoire, comment dirais-je, ce qu'il y a pour thème, c'est un film de gangsta qu'on appelle sur l'Amérique. Un film de gangsta. Le nom du film s'intitule Le prince du ghetto, Prince of the ghetto en anglais. Prince of the ghetto qui veut dire, on pourrait dire, pour que les gens comprennent mieux, The king of the street. Le roi de la rue, le roi de la street, en fait. C'est, comment dirais-je, ça parle d'un jeune du nom de Nicholson, un afro-américain qui habitait tout départ à Los Angeles, en Californie, sur la West Coast des Etats-Unis, qui avait grandi aux Etats-Unis, qui était membre du gang des Crips. Les Crips, sur la West Coast, c'est un gang très, très puissant qui est apparu dans les années 70. Et lui, il était membre de ce gang-là. Il avait fait quelques... Il a commis quelques crimes. Il avait tué un policier, en fait. Il avait tué un policier, il est parti migrer pour fuir les... pour fuir les fédérales, les fédérales, ainsi que l'FBI, la police, tous les services secrets américains. Il a immigré vers le Canada, en fait, en changeant d'identité et tout. Arrivé au Canada, enfin, précisément à Montréal, il a commencé un petit peu à se faire connaître, à se faire un nom. Il s'est devenu quelqu'un de très, très, très reconnu, très respecté au niveau des jeunes à Montréal. Et puis, à partir de là, il a créé ce gang dès qu'il a... Quelle évolution a commencé. Quelle évolution a commencé jusqu'à ce qu'il devienne un sorte de... de El Padre, comme on dit en italien, un sorte de parrain, quoi, sur la République de Montréal. Il faisait venir la terreur... D'où le nom... Le Prince. Le Prince du Ghetto. D'où est venu le nom du Prince du Ghetto, du King of the Street. Avant de partir au Canada, vous avez joué dans un petit court-métrage exactement, oui. réalisé par Saint John, un complice... Ouais, c'est un ami, ouais. D'ici, des Mureaux. Là encore, il y avait cette idée de quartier. Tout à fait, ouais. Une idée d'une vie difficile, un peu, de résomption. C'était le titre, hein, résomption. Donc, c'est un univers que vous appréciez. Ouais, c'est un univers, vraiment. Un message, peut-être, que vous voulez faire passer derrière. Ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, je suis né dans le ghetto. C'est sûr qu'en Amérique on appelle ça le ghetto. Je suis né dans la banlieue. Je suis né, j'ai grandi dans la banlieue. J'ai vécu, comment dirais-je, dans un milieu assez difficile, quoi. Je ne suis pas né au Muro, Muro même. Je suis né à Paris, en 13 ans, mais j'ai vécu un petit peu à l'évoile à Perret. Je suis arrivé au Muro dans les années, mené les années 90, aux 94, 95. C'est à partir de là que j'ai, bon, j'avais 2, 3 ans, quoi. Mais j'ai habité dans les quartiers dits sensibles, les quartiers très, 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 très chaud. J'ai vu beaucoup de choses. De toute façon, mon entourage, les gens que je fréquentais, c'est des gens qui étaient dans les milieux, les milieux assez, pas les milieux ordinaires, des milieux assez difficiles, quoi. Comment on appelle ça en Amérique ? Des gangsters, quoi. C'était des gens qui n'aimaient, qui n'étaient pas très amis avec la police, quoi. C'était des gens très, très connus par les services de police et tout. Bon, comment dirais-je ? C'est un milieu que je connais, quoi. C'est un milieu que je connais, j'ai vu beaucoup de choses qui... Enfin, Dieu merci, je ne suis pas rentré dedans, mais c'est un milieu que je connais, quoi. Donc, je n'ai pas eu la difficulté, vraiment, comment dirais-je, pour parler d'une histoire qui parle de la vie difficile dans les banlieues, dans les cités, et encore moins... Bon, c'est sûr que tourner un film à l'Amérique, ce n'est pas chose facile, quoi. Parce que, ici, je pourrais dire, ce n'est pas pour critiquer les gens d'ici, mais je trouve que... Parce que j'ai vécu dans la banlieue, je trouve que les gens d'ici, les cités qu'on voit ici, pour moi, c'est rien, quoi. Ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas du tout peur, quoi. Mais en voyant la vérité en Amérique, je me dis, là-bas, c'est beaucoup plus dangereux. Là-bas, les armes à feu, c'est comme des jouets, quoi. Les armes à feu, n'importe qui, c'est facile de se procurer. C'est plus facile de se procurer une vraie arme à feu qu'une fausse arme à feu, pour vous dire. Donc, c'est... Les armes à feu, là-bas, il y en a partout. Il y a beaucoup de drive-by shooting. Drive-by shooting, c'est... Comment on appelle ça en français ? Ce sont des... Il y a beaucoup de fusillades. Ça peut arriver n'importe quand, assez dangereux, quoi. D'accord. Ça n'a rien à voir avec les ghettos d'ici. D'accord. Avant de parler un peu de votre travail, tous les deux, sur le film, juste une toute petite question, parce que quand on connaît un peu votre passion, quand on reprend le titre, la première chose qui m'a étonné, c'est Prince du Ghetto. Ça m'a fait penser à une série des années 90 qui n'est pas... The French Prince of Bel Air avec Will Smith, yeah. Parce que je sais que Will Smith est une bonne passion, mais c'est deux univers totalement différents, je suis d'accord. mais c'est pas un petit clin d'œil quand même. Oh, non, pas du tout. C'est vrai que je cache pas, j'ai toujours été fan de Will Smith. Will Smith, ça a toujours été un de mes idoles, mais bon, ce film, en fait, ça n'a rien à voir avec Will Smith, c'est vraiment... C'était un... Comment dire ? C'est sûr, j'aurais pu appeler le film The King of the Street, mais je voulais faire un truc qui ressort, quoi. Le Prince du Ghetto, ça n'a jamais été donné comme titre du film. Quand les entres Le Prince du Ghetto, ils ont dit, ça donne envie de... Tu vois, ça fait un peu un starface, ça fait un truc de... Le Prince, absolument, c'est supposé être beau, c'est supposé être une histoire ou quelque chose d'intéressant, mais alors c'est le Ghetto avec Prince, c'est deux mots, tous les éditions, c'est intéressant. Ce travail, tous les deux, alors comment s'est passé le tournage ? Est-ce que ça a été difficile ? Est-ce que ça a été long ? Est-ce que ça a posé des complications par rapport au scénario ? Voilà, on va plus poser ça au réalisateur, on va dire. Un peu tout, ce qu'il venait de dire, mais en général, ça s'est très bien passé, j'ai été surpris. Faire un long métrage en deux mois et demi, c'est très, très vite. C'est très vite. Ça a très bien été, mais on tournait tous les jours, des journées de 12 à 18 heures par jour. C'était des grosses journées assez lourdes, mais c'est pour ça que ça a été très, très, très vite. Ce qui était difficile, je pense aussi pour Ecclésias, c'est le froid du Canada. Le froid, c'est pas le froid qu'en Europe, Le froid, surtout les dates de tournage au Canada, on a commencé du 1er septembre au 5 novembre. Dans ces dates-là, c'est là où la température commence à dégrader tranquillement. On a des tournages extérieurs, intérieurs, mais quand c'est à l'extérieur, dont une des scènes du premier film, la première scène du film, il faisait, je crois, au moins moins 10 degrés Celsius, et Ecclésias était en T-shirt, en T-shirt, en T-shirt, comme ça, mais il fallait qu'il soit en soirée parce qu'il venait de Corée et qu'il se mettait de l'eau, mais c'était de l'eau froide, il faisait froid, c'était la première fois qu'il sentait le vrai froid. Vous avez connu les difficultés ? J'ai connu le grand froid, bien, Dieu merci, c'était pas pendant le tournage, on n'a pas eu des températures des mois 30 ou des mois 20, mais bon, c'est correct, quoi, en fait, mais sinon, après le tournage, j'ai quand même connu le grand froid du Canada, les mois 36, les mois 36, les mois 30, c'est quelque chose, ça n'a rien à voir avec le froid d'ici. Pour revenir au tournage, avec les comédiens, ça a très bien été, ils ont été... Mais ils venaient d'où ces comédiens, justement, c'est des profédiens, des amateurs, des... Ça, c'est une autre histoire du film, c'est un film purement indépendant. Ceux qui ont joué dans le film, c'est des... c'est pas des comédiens UDA, je sais pas si c'est comme c'est, c'est aussi en Europe. UDA, c'est l'équivalent de... L'union des artistes. L'union des professionnels. Exactement, professionnels. On est allé vraiment avec ceux qui sont... pas nécessairement dire dans la rue, mais c'est du monde qui ont vu, qui ont entendu, qui font partie... Qui savent c'est quoi les gangs de rue. Qui savent c'est quoi. D'accord. On a vraiment pris des personnes qui ont... qui savent c'est quoi. Et non, prendre des comédiens qui vont interpréter ou se sentir dans la peau quand ils n'ont jamais vu ou entendu ou... Fait que c'est vraiment... C'est pour ça que quand on regarde le film, ça a l'air un petit peu plus réaliste. On remarque plus de... C'est plus... C'est un film indépendant qui tu vois... C'est pas un documentaire, c'est vraiment une fiction, mais il y a une petite touche qui va chercher de réalité. C'est ce qui fait par l'histoire, quand tu la regardes, ça fait comme... Ça fait pas peur, mais ça fait pas peur. C'est du réel, il n'y a que du réel dedans dans ce film. D'accord. Ce film, donc Le Prince du Guéto, excusez-moi, est déjà sorti au Canada? Est déjà distribué au Canada? Non. On a fait une avant-première, on a organisé une avant-première. Une pré-avant-première. Une pré-avant-première, oui. Une pré-avant-première pour les acteurs, pour les acteurs figurants et pour quelques journalistes, qui sont venus voir le film. Mais comment dirais-je, il n'est pas encore sorti, il n'est pas encore sur le marché du cinéma québécois, canado-québécois. Enfin, il n'est pas encore du tout sorti au Canada, mais on envisage de sortir pour cet été, en fait. Si tout va bien entre juillet et mois d'août, il sera diffusé sur le grand écran au Canada. Sur le grand écran? Oui. Donc directement en salle? En salle, tout à fait. D'accord. Et en France? En France, bon, en France, c'est assez particulier. Comme c'est un film, bon, c'est sûr que je ne suis pas connu sur le plan cinématographique. Les gens me connaissent en tant que le chat ecclésiaste, l'homme aux 300 stars, l'ami des stars, le chasseur des stars. Si je n'avais pas mis au courant un peu tous les médias que je partais au Canada de faire un film, c'est sûr que c'est, comment dirais-je, j'ai eu quelques contacts et tout, mais je n'ai pas des contacts avec des hauts placés sur le plan cinématographique ici en France. Mais on va aller tout doucement, je vais chercher quelques distributeurs et tout, distributeurs qui distribuent des films indépendants. Comme c'est un film indépendant qui a été tourné en Amérique et tout, c'est sûr que c'est un film, je ne le cache pas, je veux dire, c'est un film très violent. C'est un film sur les gangs de rue, c'est un film qui est déconseillé au moins de 13 ans en Amérique. Ici, c'est 12 ans. Ici, c'est moins de 12 ans ici en France. C'est un film assez violent, ça parle des gangs de rue, c'est un film gangsta. Bon, c'est sûr que je sais que connaissant un peu les français, les français, c'est un public simple. On veut vraiment cibler les publics jeunes. 12, 35 ans. C'est sûr que ce n'est pas un film pour les personnes âgées de 90 ans, mais on veut vraiment que le film puisse frapper les jeunes, vraiment, les jeunes qui sont dans le milieu, qui ont vécu ce milieu pour qu'ils puissent en parler, de ne pas faire ça, de ne pas rentrer dans les bandes organisées. qui sachent c'est quoi la réalité en Amérique. Pour leur montrer d'intégrer ou ne pas intégrer, mais dans le message qui est dans le film, ce n'est pas dit de ne pas intégrer, mais on montre que c'est la réalité que ça peut être très dangereux. C'est pour sensibiliser. C'est pour sensibiliser. comme tu peux avoir des gains, comme tu peux avoir des très... des downs, des downs, des bas. D'accord. Pour terminer, juste une question un peu plus personnelle, parce que là, on vous voit tous les deux. Vous êtes très jeune, n'est-ce pas ? Oui. Je ne sais plus quel âge vous avez... Moi, je viens d'avoir 20 ans il y a depuis le 17 février, en fait. Et vous ? Moi, j'ai 21 ans. Je vais avoir 22 ans dans quelques jours. Est-ce que ce film est, comment dire, une grande expérience pour votre jeunesse ? Oui, c'est... Oui. Une grande expérience, vraiment. Pour un premier film, les gens qui l'ont vu, les acteurs qui l'ont vu, les autres du film, les acteurs, les journalistes, je l'ai vu, enfin, c'est impressionnant. Ils ont trouvé ça impressionnant pour des jeunes qui ont la vingtaine, des jeunes qui ont la vingtaine et tout. C'est quelque chose... Qu'est-ce que vous avez extrait pour la suite d'autres projets ensemble ou d'autres horizons, d'autres choses à faire ? Ensemble ? Ensemble ? On ne le sait pas encore. On ne sait pas encore. Mais ça ne serait pas le fun. Ça serait plus le fun, ouais. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'acteurs qui disent... Est-ce qu'il y a des acteurs qui demandent... Non, il y a des acteurs jamaïcains de Morel. Ils veulent un 2. Ils veulent un 2. Est-ce qu'ils demandaient avec l'accent ? Est-ce qu'il y a un 2 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 ? Mais bon, c'est sûr que c'est le premier film, on va voir ce que ça va donner, quoi. On espère déjà... Si, on espère que ça va marcher, on va voir aussi bien, ça va marcher. Bon, on veut peut-être... Ça ne va pas faire peut-être un milliard de téléspectateurs et tout. Mais bon, on espère que ça va que les gens vont voir, vont entendre parler et tout. Je veux que les gens puissent savoir si... Est-ce que t'en ai parlé dans 10 ans, peut-être dans 5 ans, est-ce que t'en ai parlé d'un certain prince du Keto ? Ah ouais, le film qui a été réalisé par telle personne, tout ça. Et comme ça... Je veux que les gens en parlent, quoi. Je veux que les gens en parlent. D'accord. Ouais, c'est sûr que le film, si ça marche, tant mieux. Mais je veux que les gens puissent se souvenir de ce film-là, quoi. Comme les films avec Scarface, avec des films comme Scarface, Les Parrains, des choses... C'est pas le même budget, c'est ça, ouais. C'est des films à millions. Nous, c'est un film indépendant, surtout, quoi. C'est un film professionnel, mais indépendant. On a la chance, la chance aujourd'hui, d'avoir aussi parmi nous, enfin, hors caméra, là, vos parents. Ouais. Donc, si ça ne vous embête pas, on va leur poser quelques questions. Ouais. Juste avant ça, je voulais envoyer une petite dédicace à tous les acteurs qui ont participé au film de Prince. Vraiment, remerciements à DiCaprio Boisbois qui a contribué, qui est mon coprod, parce que je suis producteur et le scénariste, l'acteur principal. Et lui, c'est le coproducteur, en fait. C'est lui qui était là un peu parfois pour les conseils. Il a le principal aussi au scénario et tout. DiCaprio, je voulais saluer ainsi que tous les autres acteurs. Je ne sais pas si citer tous les noms, il n'y en a plus de 80, sinon il n'y aura déjà tout ça. En tout cas, je vous envoie des bonjours et remerciements à tous ceux qui nous ont aidés. C'est dans le monde aussi. Johan Sen, tu vois ce que je veux dire. Nous revoilà. En plus d'avoir la chance d'avoir Ecclésiastes et Jason, nous avons la mère de Jason, donc Madame Linda. Parle un petit peu plus fort. Linda. Linda. Et le papa d'Ecclésiastes. Ou Lilimba. Oui, Lilimba. Donc, donnez-nous, donnez-nous, donc vos impressions sur le travail de vos enfants. Vous l'avez vu, le film? Oui. Oui? Oui. Très impressionnée, très 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 contente et je ne sais pas si de croire, nos jeunes ont du talent. Je suis très très fière de mon fils et de mon fils. C'est la devise de la ville. Pardon? C'est le numéro de notre ville à du talent, donc... Je suis très très fière de mon fils et de mon fils adoptif aussi. Il est devenu mon fils. Et M. Limba. Moi, je suis très flatté, trop fier de mon fils. Et comme dit Linda, comme elle a adopté mon fils, moi, c'est pareil. J'ai adopté Jason, qui est le réalisateur de ce film. tout ça, c'est parti, comme on dit, d'une graine d'idées que mon fils avait dans son âme, qu'il a plongé par écrit, en écrivant ce scénario et à l'autre bout du monde, Jason était là sans savoir qu'il allait rencontrer et que les astres pour qu'ils puissent travailler ensemble. C'est ça qui m'impressionne et qui me donne encore plus d'amour pour ces garçons. Je sais qu'ils vont réussir ensemble. Vous n'avez pas eu peur un petit peu? Non, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Oui, parce qu'on s'en va quand même dans l'inconnu. Donc, il y a comme l'esprit un petit peu tantôt que les aies le contact du départ. Donc, c'était pas évident non plus. Donc, tu poses toujours la question, ouf, mon fils s'en va où? Avec qui? C'est pas toujours évident, mais comme on est prêt à le connaître. C'est un être extraordinaire. Donc, c'est pour ça qu'il est devenu mon petit mon homme. objectif. J'avais rencontré Ecclesiastes, justement, qui ne partent au Canada. Enfin, rencontré cette interview. Et dans ses réponses, il y avait une... Comment dire? Il savait où il allait. Il y avait toujours cette idée qu'il savait où il allait. Il partait avec quelque chose. Il disait, oui, mais avant, je termine cette étude-là. C'est mes études avant de partir. Voilà. Il savait. Il n'y allait pas à la veuglette. Exactement. Mais avec une détermination. Détermination, toujours. Détermination. Détermination égale succès. Détermination égale succès. Tout à fait, oui. Bon. Donc, vous vous entourez, parents heureux. Oui. On pensait faire carrière là-dedans, tous les deux. Cinéma, oui. C'est à 100%. Oui, c'est à 100%. Je disais, oui. Moi aussi, le cinéma, c'est quelque chose vraiment que j'apprécie beaucoup. Qu'est-ce que j'aime c'est que j'aime beaucoup. Moi, j'adore le cinéma. Oui, c'est le cinéma. C'est sûr, c'est un premier gros film. Bon, je dis gros film parce que c'est un film qui dure un sacré temps. Ça ne dure pas une heure trente. Ça dure deux heures. Comment dirais-je ? Il y a beaucoup de... Pour ceux qui verront le film, je sais qu'il y a des publics jeunes, des banlieusards d'ici et là, ils aiment les films. Il y a de la violence. Ils vont aimer ce film et j'espère qu'ils vont retenir la morale, la morale dans ce film. C'est généralement ce genre de message qu'on essaie de passer aux jeunes. Il faut bien le saisir et tout. Le saisir. Tout à fait. Très bien. Je vous remercie tous les quatre d'être venus. Merci d'avoir vu. Merci beaucoup. Et en espérant que votre film soit un succès. Merci. Merci. C'est gentil aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada